Vous êtes sur RTL. Il est 10h. Et pour l'information, nous retrouvons Mélina Fachin. Bonjour Mélina. Bonjour Julien et bonjour à tous. Le propriétaire du manège dans lequel une jeune femme de 23 ans a perdu la vie lundi soir à Firmini dans la Loire devrait être mise en examen dans les prochaines heures. Sa garde à vue a été prolongée hier soir. Il possédait également l'autre manège. Juste à côté, c'est la proximité entre les deux qui serait à l'origine de l'accident mortel. Une autre femme de 20 ans a été grièvement blessée. Elle est toujours dans le coma et son pronostic vital est engagé. Eux ont été condamnés à 500 euros d'amende. Chacun, le tribunal correctionnel de Paris a reconnu coupable de vol en réunion 8 militants écologistes qui avaient décroché des portraits d'Emmanuel Macron dans des mairies d'arrondissement de la capitale. L'Assemblée nationale a donné son feu vert hier au projet de loi bioéthique. Le texte permet notamment l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Prochaine étape désormais, c'est le Sénat, probablement en janvier prochain. Et puis les députés ont également voté à la quasi-unanimité, c'est rare, la mise en place du bracelet anti-rapprochement pour les conjoints violents. En Syrie, les camps où sont détenus des djihadistes ne sont pas menacés à l'heure actuelle. C'est ce qu'a assuré ce matin le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur BFMTV. Voilà maintenant une semaine que la Turquie a lancé son offensive dans le nord du pays. Sur place, les combats se poursuivent. L'armée et les forces kurdes affrontent ensemble les rebelles pro-turcs. Et le président turc Erdogan a catégoriquement rejeté la proposition américaine d'un cessez-le-feu. Jean-Yves Le Drian qui estime également qu'un accord sur le Brexit est peut-être possible. Les discussions ont repris ce matin à Bruxelles à la veille du sommet européen de demain. Si elles durent, espère le ministre des Affaires étrangères, c'est que c'est plutôt bon signe. La date butoir pour le Brexit est dans 15 jours, le 31 octobre. La Bourse de Paris a ouvert à l'équilibre ce matin plus 0,02%. L'indice CAC 40 tourne autour des 5703 points. La météo, le ciel est couvert ce matin et le sera toute la journée dans le tiers nord du pays. De la Bretagne jusqu'à la frontière belge. Les pluies seront parfois fortes, des nuages et quelques gouttes également du nord de l'Aquitaine jusqu'à la Lorraine. La journée sera nettement plus calme sur le reste du pays avec un beau soleil et par endroits un ciel un peu voilé. Les températures cet après-midi, 14 degrés à Lille et Brest, 15 à Paris, 16 à Bordeaux, 18 à Strasbourg, 19 à Lyon et Perpignan, 20 à Marseille et 21 degrés à Ajaccio. Les courses cet après-midi auront lieu à Feur. Dominique Cordier vous propose de jouer le 9, le 5, le 11, le 3, le 13, l'As, le 2 et le 7. La dernière minute de Dominique, c'est le 13, Baronne de Bapre. La course du Quintet est à suivre sur 6play.fr à 13h47.